Plus que 4 équipes en lice, attention, on entre là dans la catégorie des très grands rendez-vous à une marge de la finale. Préparez-vous à vivre d'incroyables émotions. A suivre, demi-finale de l'Euro. Salut à toutes et à tous, c'est le moment de profiter de cette rencontre sous haute tension, en programme. Une demi-finale de l'Euro 2024 qui s'annonce monstrueuse. Le Portugal affronte l'Espagne. Il y a un match des joueurs, une finale d'Euro. On va voir si la Gloire a décidé de te prendre en stop. On va voir ce qui va démarrer pour le Portugal. Rubén Dias avec Pep au centre de la défense et devant Cristiano Ronaldo. L'Espagne va donc commencer le match avec les titulaires suivants. Rodri sera accompagné de Fabienne Ruiz au milieu et devant Morata est titulaire. Cristiano Ronaldo qui progresse. Oh là là, grosse occasion manquée sur ce ballon en profondeur. Aucune difficulté pour le gardien, il y avait vraiment mieux à faire quand même. Un corner qui est bien ajusté. Non, ce corner ne donne rien, renvoyé par la défense. Tenter sa chance de loin, pourquoi pas. Mais il faut évidemment cadrer son ballon. Cadrer tout en conservant la même puissance. Fabienne Ruiz. Une parenthèse pour parler de Cristiano Ronaldo. Immense joueur et immense talent. Avec son doublé lors du dernier match, forcément ça lui a donné un boost des confiances. Et c'est donc un corner. Allons vers la surface. La chilera, la bicyclette, elle ne passe pas loin du tout. C'est hyper bien tenté. Et en plus, ça surprend l'adversaire. Sans compter en plus que c'est spectaculaire. Nico Williams. Le bon écran noir. Oui, le bon geste défensif. En faute, mais l'arbitre laisse l'avantage au Portugal. Le coup de sifflet, finalement. L'arbitre revient à la faute. Pour Raphaël Léo. La frappe part plutôt bien. Et l'arbitre qui siffle la faute. Et ça donne un coup franc très bien placé. Le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon. Ballon de sortie. Et puis il tornait à suivre. Par le point de pénalty. Réussi Stavass. La passe pour Rodri. Dani Olmo. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. C'était un contre-bien tenté, mais ça a manqué de coordination. Et le ballon est calme. C'est contré sans problème. Et voilà une occasion complètement vendangée avec ce ballon qui part très très haut dans les nuages. Encore, dans les nuages, c'est poli. Même pas sûr qu'on retrouve le ballon. Ah non, la balle qui est perdue. C'est un contre-tacordé à l'Espagne. Rodri. Fabian Ruiz reçoit le ballon. Ah non, là, ce ballon qui est intercepté. Il faut s'entrer là, là-dessus. Olé, le bon mouvement. Et heureusement, là, le deuxième rideau défensif reprend le ballon. Dani Olmo. Ah non, l'Espagne qui perd le ballon, là. La frappe de loin. Conner en faveur de l'Espagne. L'occasion peut-être de prendre l'avantage. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et la porte à la réception. L'équipe peut jouer le contre. Attention à ce ballon dans la profondeur. La belle reprise de volée. Ça frôle le montant. Là, il me semble, le geste était plutôt bien réalisé. Dommage. Ah oui, duel remporté. Il faut bien négocier ce ballon, là. Bon réflexe, mais le ballon est repoussé. Et voilà, l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. C'est le début de la seconde période avec contre le ballon dans les pieds espagnols. Bonne possession offensive. Et le gardien se détend avec ce plongeon. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Et le ballon récupéré sur cette bonne intervention. C'est une bonne séquence d'attaques placées. Le centre vers la surface de réparation. Ah, il y a une déviation. Et ça sort en corner selon l'arbitre. C'est le moment choisi par le coach pour opérer ce changement. Et c'est joué par Bruno Fernandes. Oula, il s'en s'en reforce. Et Raphaël Léao qui progresse bien. Et pourquoi pas, de loin. Et c'est finalement sans aucun souci pour le gardien. Nico Williams. Et ça joue Gernaccio. Cocorellia. Intervention défensive. Le ballon en touche. Marco Cocorellia. Et aucun doute pour l'arbitre. C'est pénalty. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner ? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Et le pénalty est transformé. Beaucoup de confiance sur cette tentative. On le revoit. Habituellement, on est tendu au moment de prendre son élan. On essaye de faire le vide. On n'y arrive pas. C'est difficile. Ici, le ballon est posé. Et on tire en plein milieu. Et ça fait but, comme à l'école. Attention, pour égaliser. La parade. Quel arrêt sur cette action. Il y a tout dans cet arrêt. La présence, la perspicacité. Et surtout, la personnalité. Les 3 P. Carton jaune à posteriori. Mais carton jaune quand même. C'est un nouveau corner. Attiré. Elle y a tiré dans la surface. Et pourquoi pas, quelques fantaisies. Mais derrière, il faut cadrer. Et voilà, le changement s'effectue. C'est un nouveau corner. Excellente intervention. Ballon repris à l'adversaire. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Il faut s'entrer là-dessus. Il y a de l'espace dans l'axe. Le dégagement de la porte. L'Espagne, la clipper de ballon. Oh, c'est un bon ballon, ça. Il revient dans le match des portugais. On ne peut pas toujours faire de la poésie et des chansons d'amour. Parfois, il faut aussi de la guitare électrique. Ce but, c'est du métal. Et oui, le coach, il est un peu dessus. Mais il a voyé venir cette égalisation. Le score de Parité, donc, un partout. Ferran Torres, il a un peu de liberté sur l'aile. C'est peut-être la dernière chance pour aller chercher ce petit but qui serait une délivrance. Le gardien repoussé. Attention, ce ballon qui traîne. Le danger est parfaitement repoussé. Diogo Jota. Une bonne opportunité à jouer là-dessus. Raphaël Léon. Et quel réflexe à bout de portant. Un arrêt miraculeux qui sauve son équipe pour ce 7-20 de match. 5-1, bien joué, bien frappé. Mais une bonne intervention du gardien pour préserver le match nul. Un arrêt décisif à ce moment du match. Mais oui, le tir. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée. Mais on y est pas, donc c'est raté. Nacho. Il y a Simon. Cette séquence peut s'avérer déterminante si elle est menée jusqu'à son terme. C'est peut-être le chaos. Quelle occasion manquée. On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. 3 minutes. Voilà le temps additionnel que vient d'indiquer le quatrième arbitre. Et le coup franc accordé à l'Espagne. Et l'équipe reprend la possession. La projection dans le camp de l'adversaire. Attention, Pornado score peut-être. Goal, 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 goal ! Et ce but décisif dans les dernières secondes, c'est sans doute le billet pour la finale. Rollo revoit un but dans les arrêts du jeu qui change tout. Il pourrait bien être synonyme de victoire. Quelle finale ! Et voilà, c'est terminé. Le Portugal remporte son fiquet pour la finale de l'Euro 2024. Allemagne, c'est cet exercice. Beaucoup de temps de décober. Abonnez-vous, comment ça va participer ? On est주고. C'est donc pris des maisons. Beaucoup de temps d'ZZV. C'est-ce que c'est le mode qui va dans le championnat pass. C'est un c'est-ce que c'est le moment donné. C'est-ce que j'ai compris, c'est le moment donné. C'est-ce que c'est le moment donné. C'est le moment donné. C'est beau-ce que c'est le moment donné. Sous-titrage ST' 501